Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk Où on reprend tranquillement notre petite partie Alors on était où ? On avait une loi qui était en cours, on avait une technologie qui était en cours On avait des gens qui avaient faim mais ils auront peut-être de quoi bouffer, on verra Ici on avait une maison à dégager qui devrait être plutôt bientôt finie, ça c'est cool On avait beaucoup de trucs à dégager, donc on a des postes de collecte qui bossent, c'est parfait Au niveau bouffe, on avait donné plus de portions aux enfants, ce qui veut dire qu'on va peut-être devoir augmenter un peu encore le nombre de chasseurs Alors on va voir au niveau des techs ce qu'on fait, peut-être que le chasseur volant pourrait être intéressant Il va aussi falloir qu'on parte sur l'usine à un moment, je pense Parce qu'il va nous falloir des automates ou au moins des prothèses Pour remettre dans la boucle les 40 amputés Allez c'est reparti, c'était la nuit, donc pas de problème, nos chasseurs vont chasser Les gens mangent, voilà avec un peu de bol il n'y aura plus aucun affamé à la fin de la nuit Il y a moyen qu'on ait quelques malades mais on a largement de quoi traiter nos malades maintenant Ça c'est très très cool Au niveau des rues, il y avait des trucs pas ouf, genre ça c'est pas ouf typiquement Il y a peut-être moyen de faire des trucs dans le trou là, on verra Donc eux, ils ont quelques ressources, ils n'ont toujours rien, et ils reviennent avec du charbon Très très bien Cette rue là m'a l'air un peu inutile très honnêtement Mais j'ai construit un truc juste pile poil décalé d'une case mal placée on dirait On va voir si on peut pas sauver un peu ça Ouais en fait non, la tente va jusqu'au bout là, donc du coup c'est pas utile Il nous manque encore un petit peu d'espoir On a des gens qui sont pas dans un lieu de prière, qui vivent pas autour d'un lieu de prière Genre ces gens là, qui en plus sont totalement dans le mal niveau froid Donc il faudrait qu'on défasse leur tente et qu'on la reconstruise dans un endroit un peu plus intelligent Je pense, ça serait probablement plus simple, on va le faire tout de suite On va démonter cette tente Ça ne met qu'une seule personne dehors, c'est le bon plan Et on va construire une autre juste à côté de cette église Sinon, ici on a un dortoir Ici on a pas mal de gens qui sont en dehors de la zone Il faudrait probablement qu'on fasse une... Comme en plus on a une arène de combat ici On va dropper Ce poste médical Et on va faire une église à la place, tout simplement On va faire ça comme ça Dès qu'il sera 8h et que les gens partiront bosser, on démontera cette deuxième tente Voilà, comme ça les gens dehors ne seront pas vraiment dehors On a immédiatement gagné de quoi faire un dortoir supplémentaire, c'est parfait On va donc le faire là Parce que là on est dans la zone de l'église Ici ils ont déjà démonté la tente Mais il faut 30 doigts pour faire une église Donc, parfait, c'est fait On va donc rentrer une petite église dans le trou qui est là Ici, probablement, il y a des gens aussi qui n'ont pas d'église Alors, on a des trucs à court, pas de problème Donc on va construire immédiatement une deuxième église Alors peut-être rationaliser... C'est pas ouf Ici on pourrait caler une maison Pause, deux secondes Je regarde un peu Ici on pourrait mettre une maison mais elle va dépasser Donc du coup on l'a plus ou moins dans l'os en fait À ce niveau là Après on va pouvoir construire plein de maisons autour de ce poste de chauffage Donc on va essayer de faire une église au milieu Ici par exemple Ici c'est pas si mal On pourra mettre probablement une maison là, une maison là Ce sera déjà pas mal Et on peut voter une loi Alors, il faudrait qu'on prenne la maison de soins pour aller vers les prothèses Ça pourrait être pas mal, en plus ils boufferont moins On va partir là-dessus, en plus ça fait monter l'espoir Oh, on y est presque, c'est cool Et on a besoin de construire une maison de soins Alors, une maison de soins Est-ce que ça aurait besoin d'une église, une maison de soins à tout hasard Ça pourrait peut-être remplir notre trou qui est là Ouais, ça pourrait le remplir de manière assez intéressante Du coup il faudrait qu'on détruise ça Et qu'on détruise cette rue là Qui ne sert à rien Et du coup qu'on en fasse plutôt une comme ça Et on va avancer cette maison qui est complètement mal foutue Voilà, donc il y a des gens qui vont gueuler un peu Donc au niveau bouffe, on est bien On devait faire un truc de ressources pour stocker plus de rations J'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait Donc on va tout de suite le faire Euh, ici ça ne rentre pas, non Ici ça ne rentre pas Hop là, on se calme Ah putain Petite imprécision de souris Voilà, s'il l'a, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'il se passe ? Brut lâche, nous avons sorti plusieurs bruts des ruines Celui lâche était au service de l'ancien dirigeant Ah merde, les mecs qu'on a dégagé c'était des bruts Lorsqu'ils ont réalisé que nous allions gagner Ils se sont cachés dans le garde-manger du poste de garde Ils se sont retrouvés bloqués après que le bâtiment éprouche Que devons-nous faire d'eux ? Donc le mécontentement augmentera Ou le mécontentement va baisser Alors on va gagner 4 ouvriers Ça me va, le mécontentement va augmenter Mais sincèrement, on s'en fout Donc ils sont affamés et ils sont malades C'est pas grave Ça nous fait quand même 4 ouvriers de plus Donc du coup on en a plein Donc on va se permettre de prendre Une petite cabane de chasseurs supplémentaires Par ici Hop Voilà Qui est parfait Alors Eux, ils ont atteint Ah parfait Une épave de dreadnought Il semblerait que l'explosion d'une déchaudière Entraînait la suppression des autres Afin de compenser la perte de puissance Puis leur panne successive en La surpression, pardon Des autres Afin de compenser la perte de puissance Puis leur panne successive en conséquence Supposons que ce dreadnought a été construit à la hâte Avec des matériaux de piètre qualité Donc on a trouvé plein d'acier encore Donc eux ils ont plein d'acier Et de Deux noyaux C'est assez intéressant Mais j'aimerais bien trouver des trucs un peu plus intéressants On va essayer d'aller voir cette dune enneigée Pour voir Par contre vu la distance à laquelle ils sont Il va peut-être falloir Partir un moment dans la recherche Qui va bien Parce qu'on a des ingés disponibles On a 5 ingés disponibles Ca pourrait être pas mal De faire un Un troisième atelier On va faire un troisième atelier Alors un endroit où il fait un peu chaud De préférence Genre ici On est pile poil dans la portée On va faire un troisième atelier Pour occuper nos ingénieurs Ah ! Et on a un poste de collecte qui est vide Ouh ça ? Ici parfait Alors celui-là Il me faisait chier Donc c'est nickel On va immédiatement le virer Et on va pouvoir faire des maisons Du coup autour de ce coin-là Ce qui est parfait On a construit la maison de soins Et on a atteint Les 50% L'univers s'est rétabli Sous votre houlette avisé Bien joué La population vous suivra désormais Contre Jean et Marie Convaincu que vous êtes la bonne personne Pour ces temps troublés Nous devons à pression Comprendre la défaillance du générateur Il faut tout d'abord rechercher Puis construire le poste de réparation Au moyen duquel nous examinerons Le générateur Ah ok Donc on a un nouveau bâtiment à construire Rechercher le poste de réparation Alors c'est où ce truc Ça doit être là Dans l'industrie Rassolisation Non c'est pas là Chauffage Ah ok C'est une toute petite recherche Ça prendra à peine une journée C'est pas une priorité quand même Donc ici Ici on a terminé de détruire la maison Mais on n'a pas de besoin ultra urgent D'en reconstruire d'autres Donc pas de stress Ici le poste de collecte est détruit Alors où est-ce qu'on aurait des trucs à ramasser encore ? Ici il y a quand même pas mal de ruines à nettoyer Beaucoup au centre encore Ça pourrait être assez intéressant de peut-être en construire un là Est-ce que ça passerait ? Nourriture non Ressources Poste de collecte Ah oui ça passerait complètement ici On va en faire un là Pour commencer à nettoyer un petit peu le centre Maintenant qu'on s'approche Je pense qu'on peut y aller On a combien de mecs disponibles ? On en a 30 Du coup on va carrément en construire Un deuxième immédiatement Et ici qu'est-ce qu'il se passe ? Vents d'espoir Les gens ont commencé à laisser des chapelets Des perles et des messages religieux Comme en france dans les hôtels On dirait que cela améliore leur morale Mais oui C'est complètement une bonne nouvelle Est-ce qu'on n'aurait pas fini à tout hasard Notre poste de ressources ? Non pas encore Ici on n'a pas de rue J'imagine que c'est parce qu'elle est en construction Ça m'attendrait de grandement que je ne l'ai pas fait Alors Isolation des bâtiments de santé C'est parfait Ça va bien nous servir Du coup on va partir sur une usine Et ensuite on fera le poste de réparation je pense Alors les éclaireurs ont atteint le dépôt de fer Une veine de minerai de fer On pourrait faire un avant-poste dans le coin C'est pas très très utile très honnêtement pour l'instant Donc visiblement on a tout trouvé de ce côté là Donc on va rentrer à Nidhiver Est-ce qu'on passe chercher les mecs là ? On va rentrer à Nidhiver et après on partira du coup Bah en fait on a quasiment tout exploré Ouais On va du coup on va rentrer à Nidhiver On verra si ça vaut le coup de construire un dépôt de fer Pour l'instant le fer c'est pas trop un problème J'aurais préféré un dépôt de bois à l'arrivée Alors sachant qu'on va quand même prendre cher en température bientôt Donc il va falloir qu'on puisse augmenter la température du générateur A tout hasard Actuellement si on fait ça Jimmy pose Si on fait ça on consomme trop de charbon Mais ça rentre dans les 800 que nous amènent les gens Je pense pas que ça ça prend en compte le Si ça prend en compte le Ça prend en compte le complètement Ça prend en compte le terminal Donc on consommerait trop de charbon si on passe au niveau 3 Ce qui bien sûr est un problème Recharge du poste de réparation Vous pouvez lancer la recherche d'une nouvelle technologie Vous permettant de bâtir le poste de réparation pour examiner le générateur Ouais ouais j'ai vu Pas de problème Ce qu'on va déjà faire c'est que vous allez essayer de terminer ça Et puis après vous allez taffer Donc les rations c'est plein Normal Ils ont un peu de mal à construire visiblement Enfin en même temps je leur ai demandé de faire beaucoup de choses en même temps Donc c'est pas non plus déconnant Allez ici on termine Voilà Hop là Donc là on va envoyer des gens du coup Aider un peu à la recherche On est à la cour de plein de trucs Enfin des ruines en bois et tout là Est-ce qu'on pourrait construire des choses intéressantes On est comment ? 500 citoyens vivant près d'un lieu de prière C'est déjà pas mal C'est pas mal Qui c'est qui ne vit pas encore près d'un lieu de prière ? Ceux là probablement Ceux qui sont proches du bord Ici on couvre toute la zone Ici on couvre une grande partie de la zone restante Ici on couvre tout là Ici on couvre tout ça Ici il y a quelques tentes qui survivent là Donc du coup on va se faire un plaisir de dégager Hop voilà En échange Bah en échange d'un dortoir là Je pense que vous y gagnez au change les gars On va également profiter de nos ressources Pour mettre à jour les tentes qui sont dans des zones de chaleur Tout simplement Donc là ils vont taffer Clairement ils vont avoir du taf les mecs Parce que quand la température va baisser demain Sinon ça va être un peu la merde On a encore des tentes par là On a encore des tentes ici également On va se faire une grosse soirée d'upgrade Ça leur fera un petit peu les pieds J'aimerais bien terminer le poste de ressources Pour que nos cantines puissent bosser par contre avant Ah voilà merci Des rations C'est parti Comme ça ils vont pouvoir se mettre à A transformer la viande qui nous reste Pour la soirée Donc ce sera parfait Au niveau du charbon ici Ça commence à baisser un peu Ici Ici ça va On a tout ce qu'il faut Donc là les postes de collecte N'ont plus rien à ramasser quasiment A part du charbon Enfin ils n'ont plus rien à ramasser A part du charbon Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir en enlever un A terme Ici on envoie des gens travailler Donc ce sera pour demain C'est pas grave Au niveau des employés On a 10 mecs restants C'est suffisant pour une cabane de chasse Qui normalement doit être terminée ici Parfait Par contre pourquoi on a toujours pas de route ici J'en sais pas Il devait y avoir un truc qui s'est cassé Ouais voilà C'est n'importe quoi C'est route quoi On va peut-être tout de suite virer ça Avant d'avoir la tentation de construire des trucs De manière totalement débile On va virer les routes qui sont totalement débiles Voilà genre comme ça Ça c'est pareil Ça dégage Ça Ça dégage On va construire des routes Plus ou moins dans l'angle On verra s'il faut les bouger après Allez les mecs Au boulot Vous avez terminé d'upgrader quasiment tous les dortoirs Donc On va vous relancer Une petite séquence de mise à jour Avec tout ce qui reste de bois Voilà Comme ça d'ici demain On devra être plutôt pas mal En termes de maison Alors ici Pourquoi ? Ah c'est parce qu'ils sont pas encore Ils sont pas encore en train de bosser Ils sont en train de construire Ou d'aller à des sermons et tout C'est pour ça qu'on n'est pas hyper efficace en chasse Après je vais pas leur jeter la tête On leur a demandé de construire de mille trucs On a pas de poste de collecte ici Donc on va peut-être en déplacer un Parce que ici deux ça devrait suffire pour le charbon Après Ça va être assez dramatique Si on s'en occupe pas Alors nos éclaireurs ont atteint la dune enneigée Je l'imagine que c'est juste un point de repère On va trouver un tombeau collectif Parfait Ça donne envie Allez faire un tour les gars Et nous Bah avec le prochain bois Je pense qu'on refera un extracteur hydraulique dans le courant Alors du coup on va dégager ça Faire de la place Attends cette route est absolument pas optim non plus Ça fait chier Ah mais c'est route quoi Ça n'a aucun sens Dégagez moi ça Dégagez moi ça aussi Et puis ça aussi Voilà Ici Bah ici on a une route qui longe là Donc j'ai envie de dire qu'on va la récupérer Ça sera un petit peu plus intelligent Et du coup ici on devrait pouvoir caser un extracteur hydraulique Alors du coup on va pas l'enlever ça pour l'instant Stop Arrêtez vous Pour l'instant on va pas l'enlever ça On va voir si on a moyen de caser un extracteur hydraulique dans le coin là Genre un peu dans l'autre sens ou un truc du style Pour optimiser notre production de charbon de manière un peu plus efficace Donc on a des malades mais ça va On a 4 mecs qui meurent de faim mais c'est pas un problème Les églises font leur taf La maison de soins j'imagine qu'elle est pleine Ouais il y en a 20 Il y en a encore 19 qu'on pourrait mettre dedans Ça pourrait être intéressant aussi parce que Mine de rien ils bouffent moins Quand ils sont dans une maison de soins Donc c'est pas inintéressant non plus d'en faire une On pourrait en mettre une à côté de l'infirmerie par là On pourrait aussi dégager ces routes Qui sont vraiment complètement débiles Genre celle-là qui sert à rien Hop ça aussi ça sert à que dalle Ça s'allonge le poste de chasse donc pour l'instant on va le laisser Par contre on va virer celle-là Celle-là pour l'instant ne sert à rien également Donc là du coup c'est un peu pas opti mais j'ai suivi la route comme elle était Et c'était une connerie J'avais pas particulièrement fait attention que c'était autant n'importe quoi les routes Euh ouais alors la nuit on va passer en vitesse 2 quand même au moins Alors Ok très très bien Là ça bosse Les chasseurs ils bossent Donc ici il n'y a pas de route mais ça sera réglé bientôt En tout cas avant demain je pense C'était quoi ce bâtiment ? C'était quoi ce bâtiment ? Ah peut-être un atelier Ouais ça doit être un atelier ça Donc il nous faut plus de charbon très très clairement Alors la température va grave se casser la gueule Donc les postes de collecte vont souffrir un peu je pense On va peut-être devoir passer au radiateur Ok là on passe niveau 2 au moins Et on va voir comment ça se passe en étant niveau 2 Alors on a instantanément gagné plein de bois Ce qui est cool Est-ce qu'un extracteur hydraulique passerait ? Oui complètement Alors il extrait de quel côté ? Comme ça ça passerait Sinon comme ça c'est pas mal Ils vont jusqu'où ? Ils vont jusque là Lui va jusque là Ouais on va le faire comme ça Non pas ça Je veux un extracteur hydraulique Avec le charbon devant Parfait Encore que non Étant donné que le poste de chauffe est derrière On va plutôt le mettre dans l'autre sens Ouais voilà Comme ça c'est mieux Donc du coup c'est hors de portée de lui Mais c'est dans la portée de lui Et on pourrait construire un autre poste de collecte là Pour Pour ramasser Alors par contre il va nous falloir des gens bien sûr A travailler dedans Et ça c'est un problème Ici il fait froid Alors regardons un oeil Jetons un oeil à la température Ok donc ça caille dans les maisons Là c'est en dehors de la zone de chauffage là ? Ah ouais c'est complètement en dehors de la zone de chauffage ça Ça dégage ça ? Ça c'est une tente qui est dans la zone donc on va la laisser Bah les cantines On va leur mettre un petit coup de radiateur Pour la journée Même si c'est fermé pour l'instant Ça va dans 30 minutes hein Ça laissera le temps de chauffer d'ailleurs Vous faites de la soupe ici Ça serait cool Ici on a quoi ? On a que des enfants qui bossent On peut pas faire beaucoup mieux Là on a beaucoup de tentes où ils doivent se cailler leur mère Donc on va devoir améliorer un peu tout ça Pour simplement continuer nos améliorations Pourtant qu'ici on vient de détruire un truc Alors mauvaise nourriture D'endroit Loi désirable Promesse tenue C'est parfait Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a des endroits où il fait très froid Et bah on va activer le chauffage dans les endroits où il fait très froid C'est pas ouf Mais ça devra faire avec Bon là et non ça va changer ici Puisqu'on a le truc qui se lance Ici on peut complètement l'étendre en fait Donc on va complètement l'étendre Ici c'est frais donc c'est acceptable La maison de soins c'est bon Bon bah à part les tentes Ça va quoi L'extracteur hydraulique c'est pareil Je pense que quand ça Ça va se mettre en route Ça devra aller mieux Non ? Faut de chaleur Au moins 3 de météo Ah non c'est pas ouf Bon ça suffit hein Ça suffit ça suffit On peut pas non plus se permettre de faire des trucs de dingue avec le charbon non plus Ah la Syrie aussi ils ont froid Malgré le poste de chaleur ? Malgré le foyer ? Pourquoi démarre pas lui ? Ah il a pas de route ! Vous êtes sérieux il a pas de route ? J'étais un peu bourrin avec ma roule visiblement Autant pour moi C'est comme ça qu'ils caillent eux Construisez moi une route les gars Alors les maisons Donc du coup il nous faut une nouvelle maison dans le coin Hop il nous faut mettre à jour les maisons existantes C'est parti Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors les éclaireurs sont rentrés en ville sains et saufs Des voies sous les décombres Nous avons trouvé d'autres personnes en vie pigées sous les décombres Alors c'est là Bah on a deux postes de collecte autour Et si je les envoie bosser dedans ils vont crever les mecs quoi Du coup on va parier sur les postes de collecte pour s'en occuper Ouais c'est un peu chiant Je peux pas envoyer des enfants Ils vont choper des engelures et tout quoi Ça va pas du tout c'est pas possible On va pas faire ça Ce serait absolument abusé Donc du coup tant pis pour eux Pour l'instant on va rien faire d'autre Ici on avait une colline enneigée à visiter Mais eux pourraient y passer en revenant Ah ici on a une falaise enneigée On va aller à la falaise enneigée Et puis bah ici on va essayer de les sauver Mais euh... On peut pas faire de miracle quoi Postes de collecte Alors on a terminé la recherche de l'usine Parfait On peut donc construire une usine Combien que ça coûte ? 32 bois, 15 d'acier, 1 noyau C'est pas mal C'est pas mal Il faudrait qu'on le mette dans une zone Où il fait à peu près chaud Ah ici y'a un poste Y'a un truc de chaleur Y'a deux trucs de chaleur ? Ah non c'est un hôtel Ouais bah du coup on va plutôt le mettre dans la zone de l'hôtel Par contre il nous faut des gens Qui bossent dans l'usine Et des gens qui bossent dans l'hôtel Dans l'extracteur hydroïque Sinon bien sûr On ramasse pas des masses de charbon Euh... Où est-ce qu'on va pouvoir relâcher des gens ? Donc les ingés ils bossent Dans les infirmeries Et dans les postes médicaux On va libérer Des ingés dans les postes médicaux Qui ne servent à rien déjà Et après des ouvriers Les ouvriers Ils chassent Ils ramassent Ils bossent au pub Est-ce qu'on peut faire bosser des enfants au pub ? Non ? Ça sera un peu abusé en même temps Euh... Beaucoup qui travaillent par là également Surtout dans les... Finalement dans la scierie On va récupérer ceux de la scierie je pense Ceux de la scierie ils servent à rien On a besoin de charbon pas d'acier Très clairement pour l'instant Alors nos éclaireurs ont atteint le tombeau collectif Il s'agit d'un tombeau collectif Faut juste probablement ceux qui ont péri dans l'explosion de la chaudière du Dreadnought Nous avons ouvert le tombeau pour compter les corps Plus que pénible la tâche fait horrible Nom d'entre eux ont été déchiquetés par l'explosion Notre comptabilité macabre commençait au dernier camp nous donne à conclure le pire Tous les passagers du troisième Dreadnought ont péri Les journaux de vapeur ont été laissés ici En guise de pierre tombale nous avons décidé qu'il serait plus utile aux vivants Ok bah du coup vous allez passer par la colline enneigée Puis après vous rentrez les gars On va récupérer tous ces noyaux Parce que là effectivement Il va falloir qu'on commence à faire des... Des automates ou des trucs pour nous aider je pense On utilise nos noyaux En tout cas On a pas lancé de nouvelles recherches C'est une erreur On va immédiatement lancer le poste de réparation Alors il y a plein de trucs à court C'est ouf Ok c'est dans le coin Ce qui fait que les gens vont pouvoir se concentrer sur ça c'est plutôt bien Ici on a que 13 de bois à prendre Si on fait ça ils en extrait 2 par heure Mais ils vont crever On va avoir des enfants qui ont des engelures et tout C'est pas possible On a plein de bois On a plein de bois Donc du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va en terminer Avec ces tentes Donc ici c'est dans les zones qui nous intéressent Hop hop Ici aussi Ici il n'y a pas d'église dans cette zone Il y a une église là Voilà C'est parti Donc on a plein de gens dehors bien sûr Puisqu'il faut s'occuper des upgrades Mais c'est pas grave ils vont s'en occuper des upgrades Alors ici Donc ici on en voit Ah c'est 5 je crois que c'était 10 Donc pour l'instant on peut pas faire de De prothèses Donc il va falloir qu'on fasse des prothèses En attendant on va partir sur un automate je pense 100 d'acier, 100 de bois, 50 de charbon et un noyau Ouais j'aurais bien voulu faire des prothèses mais il faut la tech malheureusement Ok donc là on est à court Ça se vide doucement C'est cool Là on voit que ça commence à quand même bien bien se nettoyer dans le coin On va pouvoir mettre peut-être une église ou un truc pour couvrir les gens qui sont dans le coin Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Aide de cantine Un groupe d'amputés souhaite vous parler, il veut aider à la cantine Nous ne voulons plus rester inactifs tous les jours, heureux d'être gardés en vie Nous ne pouvons plus travailler comme avant mais nous construisons une simple prothèse en bois Nous pouvons aider à la cantine et gagner notre pain Ah on ne peut pas parce qu'on n'a pas la tech pour les prothèses L'espoir diminue un peu, c'est bien malheureux Mais effectivement il va falloir qu'on s'en occupe assez vite de ça Et là on peut lancer un automate C'est parti On va les faire bosser les mecs Donc niveau ressources ration on est bien Ce qui est une très bonne nouvelle Un niveau charbon Malheureusement avec ça on n'en a pas assez Donc il nous faudrait un Un dépôt de ressources supplémentaire Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah on a secouru un groupe d'ingénieurs Ils essaient de faire fonctionner les générateurs Lorsque les combats ont éclaté ils se sont fait arrêter par les bruits de l'ancien dirigeant Ils sont blessés mais devraient s'en sortir s'ils reçoivent des soins Quatre ingénieurs affamés et malades Et l'espoir augmente Nickel Donc là nos postes de collecte sont extrêmement efficaces C'est parfait Et du coup on se récupère quelques ingés Ce qui est parfait aussi On est en pause Ca ne sert à rien d'être en pause J'ai bien envie de dire que du coup Vu notre quantité d'ingés Donc on va faire un dépôt de ressources déjà Dans le coin On pourrait en faire ici Non on pourrait pas en faire ici On pourrait en faire un là Pourquoi pas Ou un là avec ses... C'est bien un dépôt de ressources C'est quoi ce truc C'est un dépôt de ressources aussi Mais il est dans un sens... Dans un sens particulier Là il n'y a pas moyen de le rentrer Non Bah du coup on va le faire là Par exemple Donc on a onze ingénieurs disponibles Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se faire Un nouvel atelier Alors où est-ce qu'on va le mettre ? Ce nouvel atelier Là il n'y a pas un trou là ? Il y a complètement un trou là ? Il y a un trou C'est parti Un petit atelier là Et on va du coup continuer De mettre à jour nos tentes Je crois qu'il nous en reste plus beaucoup Voilà il nous en reste ces deux là Et on va être pas mal Là il en reste une là Nickel Et on a terminé le poste de réparation Bon alors le poste de réparation 50 de bois et 20 d'acier quand même Très très bien Donc c'est pas tout de suite D'autant qu'on va probablement essayer de prendre une tech à la place Et ce que j'aimerais bien c'est la tech des prothèses Enfin la rationalisation des prothèses Sachant qu'il nous faut la loi pour faire des prothèses Donc on va attendre d'avoir 40 de bois Je pense qu'il y a moyen avant Ah on a un poste de collecte qui a terminé son taf Parfait ils ont nettoyé ça super vite Ça fait super plaisir En même temps ils étaient en nombre Mais ça fait quand même super plaisir Donc il nous faut 40 de bois Allez les gars 40 de bois parfait On va lancer la recherche tout de suite Rationalisation des prothèses 5 d'acier en bois Non on s'en fout Rationalisation des automates Ça sera peut-être plus et plus intéressant en fait à terme Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le dépôt de ressources 50% de ressources en plus dans le dépôt C'est pas mal ça L'extracteur à vapeur Ouais ça c'est bien aussi L'isolation des postes de collecte Bah on va en avoir de moins en moins Donc du coup c'est pas ouf Mécanisation des infirmeries Moins de monde dans les infirmeries On n'a pas trop besoin L'isolation des cantines on s'en fout L'isolation des cerfs on s'en fout Les chasseurs volants on n'a pas trop besoin On commence à être bien en terme de tech On va peut-être pouvoir passer au niveau d'après On va peut-être partir sur ça en fait Au final Il me semblait qu'il fallait une tech pour les prothèses Mais en fait c'est pas une tech C'est la loi qui nous manque Tout simplement C'est pas la tech Ok donc on a ici On peut mettre des ingés pour bosser demain On a plus qu'une personne qui a faim Et on est plutôt bien en terme de ration Je pense qu'on peut même se permettre De se mettre à faire des repas standards Histoire de vider nos réserves On peut d'ailleurs complètement couper Ça Alors les éclaireurs ont atteint la falaise enneigée Ok on a trouvé des noyaux Plusieurs caisses imposantes Pareil à celles qui protégeaient les noyaux De vapeur transportés ont été entiré ici Nous devons les extraire Ok donc on a récupéré un noyau C'est cool Et on a un bassin gelé et une source d'eau douce On va aller à la source d'eau douce C'est parti Donc il nous reste que 20 heures de génération Il nous faut de quoi stocker du charbon Beaucoup plus Beaucoup plus de charbon Alors du coup on a 10 mecs qui font rien C'était ceux qui étaient dans ce poste de collecte là On va construire un autre poste de collecte dans le coin Alors j'aimerais bien qu'il est chaud si possible Qu'il puisse ramasser le charbon Ouais là c'est pas mal Et là il va pouvoir travailler à ramasser un peu de charbon Ah j'ai vu une notif Ah non c'est la loi Parfait On va pouvoir faire la loi sur les prothèses immédiatement Hop Prothèse Tout le monde désire contribuer à la survie de notre ville S'il existe un moyen de rendre les amputés de nouveau apte au travail Nous devons l'employer C'est parti Ça va redonner un sens à la vie de ces gens d'une certaine manière Tout à fait Nous pourrons enfin reprendre le travail et nous aider Alors du coup ça coûte combien une prothèse ? 10 acier Ouais bah de l'acier ça va on est bien couverts Donc ça tombe plutôt bien Alors les éclaireurs ont atteint la conine enneigée Site découvert vallée Donc on a découvert une vallée Mais on va rentrer avec ces éclaireurs là Voilà Je pense qu'ils peuvent rentrer S'occuper, enfin se reposer 2 secondes Ici en plus ils pourront ramasser un petit peu de trucs là Ça terminera de nettoyer un peu Même si ça va être je pense fini assez vite Là il reste ça à nettoyer Et on sera plutôt pas mal dans le coin Sinon il y a ici où on pourrait mettre un petit poste de collecte en plus Là il y a un truc qui a survécu Une vieille ruine en bois toute pourave qui a survécu C'est un peu triste Allez on va y envoyer des gens On va envoyer des ingés ramassés là en attente On devrait mieux à leur faire faire Et on va repasser mon vitesse 2 Bien ça se passe plutôt bien Donc demain on construit un poste de réparation Quel que soit le truc qu'il faut pour ça Une arène de combat là ça serait bien aussi Je pense Parce que là elle est loin Là on en a plus du coup Ouais je pense qu'une arène de combat au milieu là Parce qu'on a ce qu'il faut Ça coûte combien une arène de combat là ? 15 de bois ouais bon on va en faire une speed Ça aidera à gérer le mécontentement Dès qu'on a le bois qu'il faut En sachant qu'après on va commencer à être en dége de bois Une fois qu'on aura plus de ruines Est-ce qu'on a le truc qui permet de faire des stations de forage ? Ouais faut qu'on regarde absolument Si on a pas moyen d'en poser Quelque part quitte à détruire des bâtiments Parce que maintenant que les ruines sont quasiment toutes détruites Enfin toutes ramassées Il y a un moment où ça va partir en sucette Une nouvelle automate a été construite Parfait Du coup on va commander Il nous en faut 40 des prothèses C'est parti Voilà, là ça devra leur donner de quoi taffer à un moment Effectivement Et effectivement vu la quantité La rationalisation des prothèses a quand même un intérêt Donc le charbon se casse la gueule mais rien d'autre Donc là on est à court On est à court dans plein d'endroits en fait Ça veut dire que tous ces endroits là Ça dégage Ici on va prendre un poste de collecte Qui serait éventuellement pas au chaud On pourrait envoyer travailler notre mec C'est au chaud partout en fait D'ailleurs c'est vraiment utile d'en avoir deux là Parce que là on couvre tout ça Là on couvre tout ça Et on pourra complètement en virer un Et en foutant au milieu Ça serait vachement plus intelligent Il faudra une rue là 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 Et on va le poser au centre Alors au niveau extraction de bois On va regarder ça Station de forage Si il y a des endroits où on peut en mettre ? Et bah non Non Là-bas Non Maintenant Ici On va en mettre un là Parfait On va en mettre un là tout de suite Hop Faire une petite route des familles Donc ici ils vont cailler pendant 2 secondes L'automate va aller construire un petit peu ce qu'il faut Ou déconstruire d'ailleurs des trucs En tout cas il va taffer Alors Les éclaireurs ont atteint la source d'eau douce Les sources d'eau jaillissent du fond rocheux Préservant la jette de plusieurs bassins au nage de nombreux poissons Les poissons nous lancent des étincelles argentées alors qu'ils se faufilent entre les rochers pour égreniter des algues Les vestiges du passé fertile de ce lieu Nous n'arrivons pas à identifier leur espèce mais ils seront les bienvenus dans nos assiettes Et on pourrait faire un avant-poste du coup dans le coin Pourquoi pas Alors on va les envoyer au niveau des glaces craqueléens Un avant-poste ça pourrait être intéressant pour le coin Alors là on a plein de gens qui foutent rien normalement Voilà on peut complètement les envoyer ramasser On a terminé une recherche C'est parfait On a plein de bois Donc on va tout de suite prendre la rationalisation des prothèses Ici c'est qu'ils ont construit la route J'ai l'impression qu'ils ont construit la route Donc on va poser un petit foyer à vapeur au milieu Ça nous économisera un petit peu de trucs Est-ce qu'on pourra envoyer l'automate ici ? On pourrait complètement envoyer l'automate en fait Donc on va aller s'occuper de ça l'automate Ça fera le taf Alors ici qu'est-ce qu'il se passe ? Un mot de remerciement Quelqu'un essaie un mot dans la maison de soins Cela dit mille merci mille merci mille merci Avec tout le travail que nous avons à faire Il est très difficile de s'occuper de nos invalides Des endroits comme celui-ci Aide grandement Parfait Et là du coup on a des prothèses qui s'accumulent Et nos gens commencent à pouvoir retourner travailler Et on est plutôt bien Alors on va attendre de terminer ça là Au niveau narration on est plein également On va terminer ça histoire que les gens en chient un peu moins Donc voilà le poste le truc est terminé On va le mettre en une heure de travail Et ben on est pas mal hein On est pas mal on est pas mal Alors ici il fait très froid malheureusement Donc on va envoyer l'automate Dès qu'il aura terminé ça Parce qu'il ne devrait je pense pas prendre des plombes Quoique si 1,8 par heure si ça va prendre des plombes Donc non On va envoyer l'automate Ramasser du bois dans le froid Ca me va tout à fait Ici il a fini On est bien Et il nous reste au final cette ruine là Et puis quelques petites ruines dans le coin Mais c'est tout Ce qui est parfait Alors on va tout de suite Parce que sinon je vais pas y penser Construire un poste de collecte là Euh non Là si je le mets là on ramasse pas ce truc là Trouver un endroit où construire un poste de collecte Qui permet de ramasser tout ce merdier Malheureusement on peut pas on dirait C'est ballot C'est bien ballot C'est bien ballot C'est bien ballot Du coup on va le mettre ici Parce qu'il ramassera ça aussi On va Réactiver ça Hop Pas en les heures de travail Et on va arrêter l'épisode là J'espère que cet épisode vous aura plu La ville commence à ressembler enfin Pas à quelque chose peut-être Mais en tout cas pas à une ruine Ce qui est cool On va pouvoir commencer à A construire plein de trucs dans le coin Selon les besoins Donc moi ça me va très très bien N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire N'hésitez pas à me laisser des petits pouces Si vous avez aimé ça Et on se retrouve très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous